Moïse est allé sur la montagne, il est allé chercher Dieu pendant 40 jours. Quand il est redescendu, il a trouvé une idole, un veau, c'est le veau d'or. Moïse va détruire ce veau, mais le Seigneur lui dit qu'en fait, en ayant établi le veau d'or, ils ont créé un dieu qu'ils ont adoré, sans comprendre que dans l'adoration, il y a un échange qui se fait. Ils ont donné leur gloire à l'idole, et l'idole leur donnera en retour ce qu'elle a, la destruction. Cela veut dire tout simplement qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez poser des actes qui vont créer des permutations ou des échanges spirituels, qui peuvent faire en sorte que ce que vous avez, vous pouvez le perdre. Regardez comment ça fonctionne, le principe des permutations. Abraham a reçu l'ordre de la part du Seigneur d'aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas, mais qui s'appelait Canaan. Cet ordre de mission n'était pas celui d'Abraham au départ, c'était celui de son père. Et Terash, le père d'Abraham, va échouer dans sa mission et va mourir à Sharon, alors que Dieu l'appelait à aller à Canaan. Donc Abraham prend la relève et continue l'histoire inachevée de son père. Alors Dieu l'appelle pour aller à Canaan. Aller à Canaan n'était pas la mission d'Abraham, c'était la mission de Terash. Et comme Dieu n'aime pas échouer, donc il a la capacité de faire en sorte que ce que le père n'a pas pu faire, il s'arrange toujours pour que l'un de ses descendants puisse l'accomplir. Donc aller à Canaan n'était pas le plan initial de Dieu pour Abraham, c'était le plan pour son père. Comme son père a échoué, Abraham a récupéré ce plan au second degré. Et gloire à Dieu, il réussira à accomplir ce plan-là, mais avec quelques dégâts quand même. Tout en étant le père de la foi, il a commis quelques dégâts. L'un des dégâts par exemple qu'Abraham va commettre, c'est qu'en allant à Canaan, il a manqué de foi à un certain niveau quand il a rencontré la famille. Et il a décidé, n'est-ce pas, de déjouer, de dévier la trajectoire. Il est revenu en Afrique, en Égypte. Et quand il est revenu en Égypte, il a dit à sa soeur, qui était son épouse, Sarahie, il lui a dit, il faut dire aux gens là-bas que je ne suis pas ton mari, je suis ton frère. Il n'a pas menti, il a menti à la fois. Pourquoi ? Parce que Sarahie était très belle. Et Abraham avait peur qu'en fait, les gens le tuent pour prendre sa femme. Si Abraham n'était pas descendu par désobéissance dans l'Égypte, il ne serait pas remonté avec Adam. À chaque fois que tu descends dans la désobéissance, même quand Dieu te pardonne, tu remontes avec un problème.